Cruci ! Aujourd'hui je vais vous présenter la fête de la restauration genevoise. Après avoir conservé son indépendance jusqu'en 1798, Genève est annexée par la France et devient le chef lieu du département du Léman. Au moment de la défaite de l'armée napoléonienne, Genève est libérée le 30 décembre 1813 par les troupes autrichiennes de Ferdinand von Bubna und Littitzt. Et le lendemain, après le retrait définitif du préfet Guillaume Capel, un gouvernement réactionnaire dirigé par l'ancien syndic Ami Lulin proclame la restauration de l'arbre république de l'Ancien Régime. Depuis 1883, les officiers genevois avec les étudiants de la société Sofeng sont associés à la commémoration de la restauration grâce à l'initiative prise par un comité présidé par M. Gustave Pictet. Depuis 1887, la société militaire de Genève qui organise la cérémonie se déroulant le 30 décembre soir à 17h devant la tour Baudet. Le 30 décembre 1863, à l'occasion du 50e anniversaire de la restauration de la république, une plaque commémorative est scellée dans le mur de la tour Baudet. Depuis 1935, un orateur est invité à s'exprimer publiquement en présence de corps constitués. Dès 1969, la participation de la compagnie des vieux grenadiers de sa musique de marche donne un lustre tout particulier à la manifestation, à l'issue de laquelle la population est invitée à partager un verre de vin chaud, servi sur la promenade de la Treille avec les hôtes de la société militaire. Chaque année, depuis 1814, la restauration est fêtée le matin du 31 décembre, jour férié dans le canton. Elle commence à l'eau par un tir de 23 coups de canon. Par la société de l'artillerie de Genève, à trois emplacements, la promenade de la Treille, la promenade Saint-Antoine et la Rotonde du Mont-Blanc, suivie par une cérémonie officielle en présence des autorités cantonales. La cérémonie suivie du culte de la restauration à la cathédrale Saint-Pierre.